Lorsqu'il s'agit d'entretien des poils de notre corps, en général on retrouve deux catégories d'hommes. Et messieurs, vous allez voir, deux est un chiffre qui revient souvent dans cette vidéo. Alors les deux catégories vont comme suit. Ceux qui ont compris que c'est important et qu'il faut en prendre soin. Remarque que ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils le font bien, mais au moins ils sont de bonne foi et tu vois qu'ils font réellement des efforts. Ensuite il y a ceux qui s'en foutent complètement et qui pensent que ressembler à Grizzly, c'est cool. Mais les gars, franchement je vais vous dire un truc, ok ? Oh, c'est qui ça ? Oui, allo ? Hey, ça va ? Ah, ok. Ok, je vais lui dire. Je vais lui dire. Je ne vais pas passer par quatre chemins. C'était ta meuf, je ne sais pas comment elle a eu mon numéro, mais apparemment elle aussi est en train de regarder cette vidéo et ça la dérange que tu sois aussi poilu. Donc elle apprécierait que tu puisses regarder cette vidéo jusqu'à la toute fin. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Kuskebega. Bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite, car ici, on va aborder les sujets que tu adores, tels que Fashion Grooming, le nice star, et tellement, 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 tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. Messieurs, pour bien entretenir les poils de son corps, d'après moi, il y a deux questions qui sont absolument nécessaires. La première, quelles sont les parties de mon corps que je rase et quels sont ceux que je taille ? La deuxième, maintenant que j'ai déterminé ce que je rase et ce que je taille, comment est-ce que je procède pour avoir le moins de répercussions possibles à la repousse ? C'est-à-dire le moins de boutons possibles ainsi que le moins de grattements possibles. Naturellement, commençons avec la première question qu'est-ce que je rase versus qu'est-ce que je taille ? Messieurs, juste un petit rappel, récemment, j'ai lancé le groupe FGL au masculin. C'est un groupe d'échange sur Facebook qui vous permet de discuter avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous. Alors si ça vous intéresse, le lien sera dans la description. N'oubliez pas, répondez bien aux questions de départ, sinon, pas l'acceptation. Soit dit en passant, les régions telles que les cheveux, la barbe ainsi que les bras, vont être laissés de côté pour cette vidéo simplement parce que je veux qu'on puisse attaquer aux régions les plus délaissées en général. Sans plus tarder, commençons tout de suite avec le torse ainsi que le bas-ventre qui, selon moi, n'y a pas nécessairement une seule bonne façon d'en prendre soin. Alors, je me dois de le dire, évitez le plus possible d'avoir des tapis sur cette zone de votre corps. Dis-moi, sérieusement, est-ce qu'il existe quelque chose de plus laid qu'un homme qui a des poils qui sort de sa chemise ou son T-shirt ? Hum ? Oh ! Mise à part peut-être des ongles d'orteil qui sont dégueulasses. Nah, fais pas ça ! Choose a gentleman, voyons ! Garde le tout sous contrôle. Ici, vous avez l'option de soit tout raser au complet ou trimmer. Pour les gars qui vont à la salle de sport et qui sont fiers de leurs résultats, sans hésiter, allez avec le rasage au complet parce que c'est une bonne façon de pouvoir montrer vos résultats. Et pour ce qui est de la trim, essaye de garder ça en dessous du 2 cm. Pourquoi ? Pour ceux qui aiment garder les poils sur leur corps, je vous dirais que 2 cm, c'est une longueur qui est relativement idéale. Parce que tu restes poilu, mais ça donne quand même l'impression que c'est sous contrôle. Et comme je vous l'ai dit, c'est exactement l'effet recherché. Ensuite, passons maintenant au dessous de bras. Alors ici, messieurs, je vous recommande fortement, mais je dis bien fortement, de ne même pas envisager la coupe à blanc. Tout simplement parce que si vous le faites, vous risquez de ne pas trouver ça très drôle lorsque ça va recommencer à pousser. Non seulement parce que ça va gratter, mais aussi à cause du risque élevé de développer les poils à carnet. Je ne sais pas si tu en as déjà eu, mais merde que c'est chiant. Selon moi, l'idéal ici, c'est la trim. Toujours en dessous du 2 cm. Non seulement ça fait propre, mais en plus, l'avantage de garder cette zone sous contrôle, c'est que ça contribue à rendre votre déodorant ou votre anti-soudorifique plus efficace. Mais là, je ne vais pas trop m'égarer avec ça parce que c'est carrément une autre vidéo en soi. Pour l'instant, je veux juste que tu retiennes qu'il existe plusieurs bienfaits à trimer les poils de tes dessous de bras, incluant l'efficacité de ton protecteur anti-sueur et odeur. Passons maintenant à la région sous la ceinture. Où est-ce qu'il y a ton soldat ? Je me souviens, il y a plusieurs années, bien avant que je réalise que je voulais créer du contenu sur le net, j'avais eu un long débat avec un bon ami à moi par rapport justement à l'entretien du pubis. Pour lui, il n'est absolument pas question de laisser aucun poil sur cette région de son corps. Lui, c'est la coupe à blanc ou rien. Et je fais exprès de dire ça au présent parce que cette opinion qu'il avait il y a 7-8 ans n'a pas du tout changé. En 2019, son opinion reste encore la même. Alors, qu'est-ce que j'essaye de vous dire parmi ? Je ne suis pas ici pour essayer de changer votre opinion. Je suis seulement en train de vous donner des recommandations selon ce que moi je pense qui est correct. Et au cas où vous ne l'avez toujours pas deviné, moi je suis pour la tribe. Je vous explique pourquoi. Tout comme vos aisselles, on parle ici d'une zone hautement sensible. Il suffit d'un tout petit lien pour que ça devienne très désagréable à la repousse. Et personnellement, moi je n'ai pas envie de me tracasser avec ça. En tout cas, peu importe ce que tu choisis, ne sois surtout pas celui qui laisse tout pousser sans prendre le contrôle de la situation. Sinon, tu risques d'avoir des demoiselles pas très contentes. Oups. Si tu vois ce que je veux dire, bien sûr. Et ça, c'est ici même, mais elles ont encore envie d'aller là. J'en emmène. Passons maintenant aux gens. Ici, c'est le seul endroit que je vais vous dire que vous n'êtes même pas obligés d'y toucher. À moins que vous êtes super poilus, alors là par contre, je vais vous recommander de trimer peut-être une fois par mois. Mais pas grand chose. De mon côté, je n'ai jamais rasé mes jambes de ma vie, mais il faut aussi dire que je ne suis pas nécessairement la personne la plus poilue de la Terre. Mais je vous dis, même si vous êtes super poilus, une fois par mois, un petit trimage, c'est amplement suffisant. Par la suite, continuons maintenant avec l'avant-dernière région qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo, c'est le dos. Ici, je vous dis d'avance, je ne vais même pas perdre mon temps à m'obsider avec personne. Vous ne devriez jamais avoir aucun poil sur votre dos. zéro. Il faut que ce soit propre et doux à tout moment. En d'autres mots, si ton dos commence à ressembler à ta barbe, on a un problème. Soit va consulter un professionnel pour éliminer tout ça ou encore, fais-le toi-même. Il existe plusieurs outils pour vous aider à le faire vous-même. Allez sur Amazon et je vous garantis que vous allez trouver ça. Mais une chose est sûre, je veux absolument que tu le fasses. Crois-moi, je te dis ça pour ton bien. Un jour, tu me remercieras. Tu verras. Maintenant, messieurs, la dernière région à couvrir, c'est nul autre que les fesses. Ici aussi, aucun débat possible. Rase-moi tout ça ASAP. As soon as possible. Crois-moi, c'est encore pour ton bien. Maintenant que ça s'est fait, on a déterminé ensemble quelles sont les parties qui sont d'habitude délaissées qu'il faut soit traser ou soit trimmer. Passons maintenant au deuxième volet de cette vidéo qui est nul autre que comment dois-je procéder pour avoir le moins de répercussions possible à la repousse. C'est vraiment pas aussi compliqué que tu penses. Mais par contre, je dois avoir besoin que tu puisses porter une attention particulière à ce que je m'apprête à te dire. Lorsqu'il s'agit de la tripe, c'est ce qui pose le moins de problèmes. Tout ce que vous allez avoir besoin, c'est une bande tondeuse ou une paire de ciseaux. Puis avec la tondeuse, bien sûr, vous pouvez utiliser différentes têtes pour atteindre la longueur désirée. Et maintenant, la vraie difficulté se pose avec le rasoir. Ici, c'est extrêmement facile de se tromper et de faire une gaffe. Pour minimiser l'impact du rasage, voici ce que je vous propose. Le plus important à retenir, c'est qu'il faut que la zone que tu rases soit constamment en hydratation. Moins la zone en question sera hydratée et plus tu augmentes tes chances que la repousse soit tout à fait désagréable. Aussi, il faut que tu apprennes à faire attention aux signaux que ton corps te donne. Je m'explique. Tu sais, il y en a pour qui simplement utiliser un gel douche fonctionne aussi bien qu'utiliser une crème arasée ou de l'huile. C'est tout à fait propre à chacun. Mais il est de ton devoir de déterminer qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec ton type de peau. Aussi, trouve ce qui fonctionne mieux pour toi. Est-ce que c'est de l'eau chaude? Est-ce que c'est de l'eau froide? Fais le test. Encore une fois, c'est propre à chacun. Les gars, vous n'avez pas de choix que d'expérimenter pour le savoir. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète la vidéo de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je veux savoir ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez appris. Alors je vais vous entendre dans les commentaires. N'oublie surtout pas de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça aide énormément. Je remets de first à se faire découvrir seulement si tu as apprécié la vidéo. Partage cette vidéo avec tout ton entourage. Je m'appelle Kuskebeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!